Chers frères et chères sœurs, êtes-vous gênés de dire à quelqu'un « je vais prier pour toi » ? Lorsque, par exemple, dans un ami ou faire un être cher, vous allez au salon funéraire et quelquefois ou souvent on va entendre « je vais avoir une pensée pour toi ». Un peu comme si c'était gênant de dire « je vais prier pour toi ». Il y a comme une gêne à dire Dieu, à nommer Dieu, à parler de la prière et est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre à surmonter cette gêne-là ? Elle est dans la société, cette gêne, elle est diffuse et elle peut être dans notre famille et elle peut être même dans notre propre vie. On est peut-être gênés de dire à notre voisin qui nous demande « où t'en vas-tu ce matin ? » On est peut-être gênés de lui dire « je m'en vais à la messe ». Est-ce qu'il y a une gêne ? Je voudrais vous inviter à vérifier dans votre cœur, dans votre vie, est-ce qu'il y a une gêne de parler de Dieu ? Est-ce qu'il y a une gêne de parler de la prière ? Est-ce qu'il y a une gêne de nommer Dieu ? On comprend que si on veut prendre conscience de cette gêne, si elle existe dans notre vie, c'est parce qu'on veut apprendre aussi à la surmonter. On peut surmonter cette gêne non seulement en se mettant à dire « je vais prier pour toi », en ayant peut-être le courage de le faire et de le dire, quand ça demande du courage, mais aussi en faisant confiance à Dieu. Parce qu'on sous-entend, on présume que les gens vont être dérangés si on parle de Dieu. Mais peut-être que si vous dites à quelqu'un « je vais prier pour toi », peut-être que ça va réconforter la personne. Parce que Dieu est toujours là pour toucher les cœurs. Et lorsqu'on dit « Dieu », l'Esprit de Dieu agit dans les cœurs pour que le nom de Dieu retentisse dans les cœurs. Ne soyons pas gênés de dire « Dieu », de nommer Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada